Suite à présent de notre série de reportages consacrés au Burundi, où la coopération internationale monégasque intervient depuis 2008. Pendant un mois, une jeune femme a tourné sur place un documentaire sur les orphelins du Burundi. Fatou Diara a remporté un prestigieux prix dont la dotation était une caméra. Dans le cadre de l'opération Le Temps Presse, opération soutenue par la coopération internationale monégasque, les explications sont signées Patricia Navarro. Janvier 2011, sous les ors de la grande salle des fêtes de la mairie de Paris, Fatou Diara reçoit le grand prix du concours Le Temps Presse pour son film Italia. Des anonymes ont été invités à tourner des courts-métrages illustrant les thématiques des huit objectifs pour le millénaire destinés à lutter contre la pauvreté à travers le monde. La Principauté, qui a articulé sa politique de coopération autour de ces huit OMD, a naturellement souhaité soutenir l'opération Le Temps Presse en prenant en charge la dotation du grand prix. Fatou Diara a donc reçu une caméra et une enveloppe financière pour partir tourner un documentaire sur l'un des pays d'intervention de la coopération monégasque. Huit mois plus tard, nous avons retrouvé Fatou au Burundi. La jeune femme a arrêté son choix sur ce pays après avoir été particulièrement touchée par le sort des milliers d'orphelins du Burundi. La prise en charge des orphelins, c'est quelque chose qui me parle et que je trouvais très intéressant. J'ai fait des repérages dans différentes régions. J'ai choisi la région en fonction des enfants que j'ai trouvés, que j'ai choisi et qui m'ont choisi aussi à leur tour, et aussi en fonction du lieu. Je tourne à Mounini parce que je trouve que c'est un lieu très beau. Ce qu'ils ont de plus, je pense qu'il y a quelque chose dans leur regard qui m'a beaucoup plu. Et ils sont tous les trois très différents. Fatou a suivi le quotidien d'Alexis, Jacqueline et Aimable. Pendant près d'un mois, elle ne les a pas quittés. Sur place, elle était accompagnée d'une chef opératrice et d'un ingénieur du son qui l'ont aidée à réaliser son documentaire. On a commencé à préparer, on a commencé à discuter un peu de ce qu'elle voulait faire et comment elle allait mettre en scène ce documentaire, sous quel angle elle allait parler de ses orphelins. On était d'accord tout de suite pour le choix des enfants. Il y avait d'abord leur âge, le fait qu'ils aient 12 ans, ça permettait à la fois une certaine innocence et puis le fait qu'ils puissent parler quand même de leur monde. Et évidemment, on les a un peu filmés et on a vu que ces trois-là, ils étaient vraiment très photogéniques et très vivants. Quand une amie vous dit, viens avec moi, on va au bout du monde faire un film sur des orphelins, je n'ai pas eu besoin de beaucoup plus d'éléments pour me faire convaincre. J'ai déjà travaillé avec elle et je savais que quoi que ce soit, quoi qu'on fasse, on allait faire quelque chose d'humain et ça m'a suffi. On est très bien accueillis. En plus du dépaysement, évidemment, qui est total, on découvre un accueil fantastique. L'équipe de la MAD qui nous pilote tous les jours, qui nous a hébergés, nourris, conseillés. À présent, moi sur le terrain, va commencer maintenant le long processus de montage à Paris. Le film, réalisé par Fatou Diara, sera ensuite projeté lors de la deuxième remise des prix du temps presse. Sous-titrage Société Radio-Canada